Les amis, quel match ! Franchement quel match ! Le football se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est Jude Bellingham qui sauve le Real Madrid. 94ème minute de jeu alors qu'on a joué contre une équipe de boucher, que l'arbitre a été scandaleux. Il se croyait à l'UFC de Paris de ce soir, le Real s'en sort et ne perd pas finalement 2 points à domicile. On le sait, quand tu perds 2 points à domicile contre des équipes comme Retafe, c'est comme ça que tu perds un titre en Liga. Alors je ne dis pas que le Real sera champion d'Espagne mais en tout cas 4 matchs, 4 victoires. Le sans faute continue même si on a vu à travers ce match les limites de ce Real Madrid 2023-2024. Bonjour à tous les amis ! Et oui, les émotions, Jude nous a encore régalé. Lui qui vient d'être élu joueur du mois d'août en Liga, 5ème but déjà dans ce championnat. Je vous avais évoqué en tout début d'année, est-ce que Jude Bellingham peut terminer Pichichi ? Le Real n'a pas recruté d'attaquants, Lewandowski n'a pas encore explosé cette saison avec le Barça et Jude Bellingham qui en est déjà à 5 buts en Liga. J'espère que ce dernier pourrait atteindre des sommets avec le Real Madrid. On passe à la composition les amis, on va faire assez vite. Fran, défenseur gauche qui a été catastrophique ce soir à la barre ou digueur en défense centrale. Carvaral que j'ai trouvé encore une fois très bon. Un milieu à 4 où cette fois Modric était titulaire. On a commencé à avoir des rumeurs comme quoi Modric était mécontent d'être remplaçant. Ce soir, il remplaçait Valverde qui lui aussi a fait une bonne rentrée en fin de match. Bellingham en numéro 10 et une attaque à 2 donc avec Rossellou, buteur et un Rodrigo dont on parlera en fin de vidéo. Et comme d'habitude, le Real commence toujours mal ses mi-temps ou ses rencontres. Et c'est Mayoral, un ancien de la maison qui va ouvrir le score. Le Real a encaissé 2 buts en Liga cette saison. C'est 2 anciens joueurs du Real Madrid. C'est comme ça, c'est le destin. Mais surtout ce qu'il faut noter, c'est vous le voyez sur l'image, la mauvaise passe en retrait de Fran Garcia qui la met dans le dos finalement d'Alaba. Mayoral que vous voyez juste derrière l'Autrichien va prendre l'espace et va aller tromper ce Real Madrid. Fran Garcia, je fais beaucoup d'éloge sur lui, notamment sur son apport offensif. Mais on le voit depuis le début de la saison. C'est peut-être la pression du maillot du Real Madrid. Il a beaucoup, beaucoup de travail à faire sur le travail défensif. Ce qui est totalement l'inverse bien sûr d'un Ferland Mendy qui lui est très bon défensivement mais qui offensivement n'apporte strictement rien. Bref, le match ne commence pas très très bien. Et en plus de ça, je l'ai évoqué dans l'introduction, cette première mi-temps a été scandaleuse. Mais quand je dis scandaleuse, je pèse mes mots. Franchement, il y avait au moins 2-3 pénaltys sur Bellingham. Et il y a cette faute que vous voyez où le gardien de Retafé, je crois qu'il s'appelle Soria ou Soriaux, je ne sais plus, sort de la surface de réparation. Le bras est décollé du corps et le ballon va toucher ce même bras. Donc normalement, c'est carton rouge. L'arbitre ne siffle pas, il n'y a même pas de VAR là-dessus. Quelques minutes après, un pénalty sur Jude Bellingham qui est pris en sandwich par deux défenseurs de Retafé. Alors Retafé, c'est l'équipe qui a fait perdre au Barça en début de saison 2 points. C'est une équipe qui a un profil assez unique dans ce championnat. C'est des catcheurs, c'est des boxeurs. Ils sont là pour en découdre. Ils ne sont pas là pour jouer au football. Ils ne pratiquent pas le même sport que les autres. Et c'est toujours compliqué de marquer contre eux parce qu'ils cassent le rythme du dans le contre. Ils poussent l'équipe adverse nerveusement dans ses retranchements. Et suivant les aléas du match, tu peux te retrouver des fois à 10 contre 11 alors que c'est eux qui commettent les fautes parce que tu pètes tout simplement un câble. Une autre faute sur Bellingham où on voit qu'il se fait choper le mollet par le défenseur de Retafé. Toujours pas de pénalty. Et là, on voit un Carlo Ancelotti. J'ai pris l'image. J'ai pris l'image parce que selon moi, elle est révélatrice du coach italien en ce début de saison. C'est le coach qui dit que tout va bien, que le mercato est parfait, mais je ne l'ai jamais vu aussi nerveux sur le banc de touche du Real Madrid. Lui qui a son flegme, qui apporte du calme, qui transmet d'ailleurs ce même calme à son équipe. Lors du dernier match, souvenez-vous, il a lancé son paquet de chewing-gum par terre. Et là, à plusieurs reprises, après des occasions loupées ou après des décisions arbitrales douteuses, ce dernier se prenait la tête entre ses mains. Ça ne ressemble pas à Carlo Ancelotti. Et selon moi, ça prouve qu'il est frustré de l'équipe qu'il peut avoir notamment offensivement. Il n'a pas eu le mercato qu'il souhaitait pour sa dernière normalement saison avec le Real Madrid. Et puis en plus de ça, dans cette première mi-temps absolument cauchemardesque, Rossellou a un face-à-face seul à 5 mètres ou 3 mètres du gardien. Ça, je suis désolé, tu dois la mettre au fond. Dans ce match hyper compliqué, tu ne peux pas louper ce genre d'occasion, mais le football fait bien les choses et Rossellou va ouvrir son compteur but sur cette occasion que vous voyez là. Une occasion qui aurait pu, comment dire, il pouvait y avoir hors-jeu. Alors je ne sais pas en fait si l'arbitre sur les ralentis cherchait à prouver qu'il y avait une faute d'un joueur du Real, un mauvais placement de Rossellou, etc. Je pense qu'il y a hors-jeu, mais au vu des décisions de l'arbitre en première mi-temps, je pense qu'il y a eu compensation. Parce que quand l'arbitre rentre dans le vestiaire à la mi-temps, il se rend compte qu'il a fait des erreurs. Et comme par hasard, cette décision-là, elle arrive à la 47e, 48e minute. Donc je pense qu'il y a eu compensation. Donc je ne dis pas que c'est bien, mais je pense que l'arbitre a agi comme ça. Les patrons. Les patrons, pourquoi ? Parce qu'il y a eu deux changements à la mi-temps. Kamavinga est sorti et Fran Garcia sont sortis, donc deux jeunes. Alaba est passé arrière-gauche, latéral gauche, et Kraus est rentré au milieu de terrain. Et l'Allemand, qui lui aussi, dans une certaine mesure, et dans sa dernière année avec le Real Madrid, il va sûrement prendre sa retraite. Il est peut-être mécontent de son sort. Ça a été tout simplement l'homme du match. L'homme du match, il a totalement changé la physionomie de la rencontre. Et c'est pour ça que j'ai mis patron. Parce que ces mecs-là, ils ont tellement d'expérience. Ils savent tellement où se placer. Comment gérer ces moments, des fois, de faiblesse de l'adversaire. Ce sont des patrons. Il aurait pu mettre un but fabuleux du pied gauche qui a atterri sur le poteau. D'ailleurs, quand je parle de matchs qui auraient pu tourner au vinaigre, tu n'as pas eu les décisions de l'arbitre. Tu n'as pas eu un pénalty, un carton rouge pour l'adversaire. Et surtout, le Real tape deux à trois fois les montants. Il y a eu un poteau de Carvaral, une barre transversale de Rodrigo en fin de match. Et donc, le poteau de Kroos, qui fait trois montants pour le Real Madrid, c'est beaucoup. La pression, est-ce que Rodrigo, qui remplace donc Vinicius, et qui devient mathématiquement, le patron de cette attaque du Real Madrid, n'a pas subi une pression qu'il n'a pas l'habitude de recevoir ? Je l'ai trouvé présent absolument partout. Et pourtant, il a tout loupé. Il était présent, à parfois des endroits, mais il manquait quelques centimètres pour toucher la balle et la mettre au fond. Lorsqu'il devait faire la passe, il tirait. Lorsqu'il devait tirer, il faisait la passe. En fait, il faisait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, je ne sais pas pourquoi. Lui, ça fait un an et demi qu'il est sur une bonne vibe avec le Real Madrid. Mais ce soir, je l'ai trouvé particulièrement maladroit. Même si, et je vous l'accorde, en fin de match, il aurait pu avoir ce but avec cette barre transversale. Est-ce que c'est par manque de repères côté gauche puisque c'est toujours Vinicius qui joue de ce côté-là ? On sait que c'est son côté fort habituellement. Mais ça fait deux ans, trois ans qu'il joue côté droit, voire avant centre. En tout cas, voilà, plutôt, je ne dis pas déçu. Je ne dis pas que j'ai été déçu parce qu'il a tout donné, mais je l'ai trouvé très maladroit. Et puis, et puis, Bellingham qui va encore une fois nous sauver. Il ne fait pas un excellent match, Bellingham. Je suis désolé, il ne fait pas son meilleur match. C'était d'ailleurs son match le plus mauvais qu'il fait avec le Real Madrid. Mais, il a ce flair d'avant centre. Je ne sais pas s'il finira buteur, je ne pense pas parce qu'il est tellement important en tant que Milotera, mais le but qu'il met, c'est un but qu'aurait pu mettre Cristiano Ronaldo. Un Ninzagi à l'époque, un Crespo. c'est quand tu suis la frappe d'un joueur de ton équipe que le gardien va la relâcher et que, je crois que ça lag, je ne sais pas, je me vois en retour, j'ai l'impression que ça lag. Vous me direz dans les commentaires. Et en fait, il va suivre le ballon et il va tout simplement inscrire le but en mode tap-in. Mais, le plus dur dans cette action-là, c'est de suivre le mouvement de la frappe et de tenter sa chance. Et ça, c'est typiquement le geste d'un buteur. Là, vous le voyez, on passe aux statistiques pour terminer cette vidéo, les amis. Donc, domination outrageuse du Real Madrid. Je n'ai pas d'autres mots. Rettafé a fait un repli défensif pendant toute la rencontre. Ils ont tenté des contre-attaques mais ça n'a absolument rien donné. Et le but vient sur une erreur défensive du Real Madrid. Là, ils ont été efficaces. Au niveau des statistiques en chiffres, c'est la même chose. 77% de possession pour le Real Madrid. Je crois que j'ai rarement vu un chiffre aussi élevé du côté de la Casablanca. 20 tirs, 8 cadrés. En fait, je vais vous dire s'il y avait un véritable buteur. Ce soir, si tu as un Benzema, un Harry Kane, le match se termine à 5 à 1. Ce soir, c'est le symbole et on va en avoir pendant toute l'année et parfois, ça ne tournera pas en notre faveur mais c'est le match typique qu'on va avoir pendant toute la saison. C'est-à-dire, tu domines, tu as de l'animation même si elle n'est pas spectaculaire mais il te manque ce fameux buteur pour la mettre au fond. Et ce soir, ça ne se joue à rien, ça se joue à un détail signé Bellingham mais je suis sûr et je vous le répète, on va avoir des matchs où on va s'arracher les cheveux parce qu'il nous manquera ce fameux buteur pour la mettre au fond. On passe aux notes des joueurs donc vous le voyez Fran Garcia très mal noté d'ailleurs, il fait partie de mes flops. Moi, j'ai adoré Modric. Voilà, Modric titulaire, je trouve qu'il a apporté son expérience et d'ailleurs, il est bien noté. Vasquez a fait une bonne rentrée également. Tony Kroos, homme du match, ça me paraît très logique. Rossellou a été bon parce qu'il ne s'est pas découragé de son gros loupé en premier mi-temps. Évidemment, Bellingham fait partie des tops parce qu'il va marquer le but salvateur. Dans les mauvaises notes, il y a Rudiger. C'est vrai que ce n'est pas son meilleur match. Kepa, je trouve que c'est un peu sévère parce qu'il va faire un bel arrêt et finalement, sur le premier but, je ne le trouve pas si responsable que cela. Pour moi, l'erreur vient d'Alaba et surtout de Fran Garcia. Donc voilà, plutôt en accord aujourd'hui avec les notes de Wu Scord et voici mes tops. Alors mes tops, j'ai mis Luka Modric parce qu'en premier mi-temps, c'est lui qui a tenu la dragée haute dans ce milieu de terrain du Real Madrid. L'homme du match, c'est pour moi Tony Cross parce qu'il a complètement changé la physionomie du match du Real et évidemment, je mets Dieu de Bellingham. J'aurais pu mettre Rossellou mais je ne dois en choisir que trois et je trouve quand même que si je dois comparer le match de Rossellou et le match de Bellingham sachant qu'ils sont tous les deux buteurs, je préfère quand même le match de l'anglais. Voilà, donc Bellingham, 4 matchs. Je ne sais pas s'il sera homme du match officiellement par la Liga mais en tout cas, 4 fois qu'il est dans mes tops. Et au niveau de mes flops, j'ai mis Perez parce que Perez nous a... je ne dis pas qu'il nous a flingué la saison avec son Mercato parce que ça serait quand même faire offense au Real Madrid et être un peu un enfant capricieux mais je trouve qu'il manque un véritable buteur. Donc encore une fois, Perez est dans les flops parce que ce soir, ça ne s'est pas joué à grand-chose qu'on perde deux points. Rodrigo parce qu'il a été trop maladroit. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match mais il y a trop de maladresse de sa part et j'attends beaucoup plus de lui. Et Fran Garcia parce que lui aussi, j'attends qu'il progresse défensivement. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour ce débrief, donnez-moi vos tops, vos flops, votre réaction à chaud et surtout à combien de buts va finir Bellingham en Liga. Je vous dis à très vite les amis et je vous fais la bise. Ciao !